Christian, après le 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront proposer une mutuelle santé à leurs salariés. Le magazine Capital, en partenariat avec RTL, a creusé ce dossier pour faire la part entre les différents contrats proposés. Et c'est pas si simple. Ah oui, absolument. Il est difficile de trouver le bon chemin entre les contrats qui offrent un bon rapport qualité-prix et puis ceux qui affaibliront essentiellement le portefeuille sans requinquer le malade. Alors il y a parfois, en effet, à couverture égale jusqu'à 20% d'écart de tarifs. Notre dossier tente de dissiper le brouillard qui entoure les réformes qui se sont enchaînées ces derniers mois dans le domaine des prises en charge et des remboursements de frais de santé. Il évitera, je crois, de ne pas tomber dans les pièges les plus grossiers. Dites-nous, la mise en place du contrat responsable ne sert pas justement à faire la part des choses ? Alors ce contrat responsable, il s'inscrit, comme toutes les réformes récentes, dans le cadre d'une limitation des dépenses de santé. Et la grande nouveauté à venir, c'est qu'elle s'appuie sur la création d'une nouvelle catégorie de praticiens, les médecins signataires d'un contrat d'accès aux soins, le CAS, qui les engage à limiter leur dépassement d'honoraires à deux fois le tarif de la Sécu. Dans ce cadre, la Mutuelle assurera un remboursement complet. En revanche, si vous allez voir un médecin qui est hors du CAS, eh bien le reste à charge, c'est-à-dire ce que nous payons de notre poche, grimpera très vite. Il est par exemple de 15 euros pour une consultation à 60 euros en secteur libre. Mais ce n'est pas tout. Deux facteurs vont alourdir la note. D'abord, les plafonds de remboursement qui sont prévus dans ces fameux contrats responsables. Ils gonflent mécaniquement le reste à charge pour le patient. Deux exemples, 194 euros incompressibles pour une arthroscopie du genou ou 447 euros pour un ligament croisé. Et puis, il y a encore plus. Les médecins signataires du CAS sont rares. 10% seulement des ophtalmos français, zéro gynécologue à Strasbourg, pas un chirurgien à Grenoble et on cherche les cardiologues à Dijon. Vous voyez, il n'est pas inconséquent de chercher à réguler la demande. Encore faudrait-il que l'offre médicale existe partout. En clair, Christian, on va payer beaucoup plus pour sa santé. Oui, difficile d'échapper à l'avalanche de hausses qui se préparent. Il y a bien quelques astuces dans notre dossier. Mais pour les actifs comme pour les retraités, la seule certitude, c'est l'augmentation à venir, parfois significative, du poste santé dans nos budgets. Le bloc note. Si la TVA devrait rapporter 1,1 milliard de moins que prévu en raison de l'inflation qui est quasi nulle, sachez que l'impôt sur le revenu aura, lui, en 2015, encore flambé, 69,5 milliards de recettes contre une prévision officielle qui était déjà en hausse de 68,9 milliards. Ça en fait des milliards. La note 12 sur 20. 12 sur 20 au gestionnaire du parc Vulcania. On en a dit, on s'en est un peu moqué. Eh bien, il enregistre cette année sa meilleure performance depuis sa relance en 2007 avec 344 000 visiteurs. Alors c'est bien, 12 sur 20, c'est un peu sévère, non ? Non, c'est bien, attendez, c'est pas terrible, ça perd beaucoup d'argent encore. Ah d'accord. Oui.